J'ai joué à l'étale compagnie J'étais au boulot, quand ce gosse arrive et me dit L'étale compagnie c'est trop bien Alors je me dis, l'étale compagnie c'est peut-être bien Je rentre chez moi, j'ai oublié un truc Je retourne au boulot Je remercie le gosse, re-rentre chez moi Me fait un café et lance l'étale compagnie Ça y est, c'est parti ! Au début, j'atterris dans une sorte de vaisseau avec 3 autres personnes Tout de suite, j'ai compris que j'avais affaire à de grands professionnels On m'explique que le but du jeu était de récupérer des déchets Dans des usines désaffectées, sur des lunes abandonnées Je sais pas ce qu'il a pris le développeur du jeu, mais ça devait être puissant Bref, on arrive sur la première lune Il fait moche, il pleut, et on me nomme responsable de l'appel Apparemment il paraît qu'on peut tuer des monstres avec On commence par rejoindre l'entrée de l'usine Donc ça y est, c'est là que commence mon aventure d'ouvrier On voit rien, ombre d'un ventilo, lumière jaune moche Des portes, et des couloirs sombres derrière Tous les éléments pour accélérer mon transit intestinal On va fermer cette merde, hein Mes collègues viennent d'arriver J'ai appris qu'en utilisant mon scan, on pouvait mieux repérer les objets Et que la meilleure technique était de les déposer devant la porte Pour les récupérer plus tard, au cas où si on meurt Mais c'est pas grave, j'ai une pelle, hein ? Ouais ? Heureusement aussi qu'on a une autre personne à bord pour nous guider au talkie-walkie J'ai plus de... j'ai plus de communication Oh mince, mais heureusement que j'ai une pelle, hein ? Ouais, ouais... Bon, bah on va continuer Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Apparemment, il n'est pas agressif tant qu'on l'emmerde pas On continue donc notre chemin jusqu'à qu'on tombe sur une pièce avec des toiles d'araignée partout Et c'est là que le chef d'expédition a eu une excellente idée Avec ta pelle, il faudrait que tu pètes les toiles d'araignée qui sont devant nous J'ai déjà vu des films de merde qui commençaient pareil A partir de là, j'entends un truc qui se met à courir dans ma direction Vite ! C'est bon, tout va bien ! J'ai la pelle ! Ah ! Wesh ! À part avoir de l'aérodynamisme pendant la chute, elle m'a servi à rien, cette foutue pelle ! Du coup, mes coéquipiers décident de se sauver les miches et de rejoindre le vaisseau Pour se noyer Première game, et c'est un échec cuisant Et vu que tout le monde est mort, on n'a plus de Tokiwoki Du coup, on va devoir y aller tous ensemble et avancer à l'aveugle, sans guide dans le vaisseau Allez, on y retourne Ça fait 5 minutes qu'on tourne en rond, on n'a rien trouvé et on est perdu Bon, c'est un peu plus cool, il y a de la lumière ici Apparemment, il est inoffensif, tant qu'on l'embête pas Un peu plus tard, on finit par tomber sur le générateur Et quand on le prend, ça ouvre toutes les portes présentes dans le labyrinthe Même celles où il y a des monstres derrière Pour résumer, quand tu le prends, tu te mâles le cul Non, mais là, je le sens pas Oh, c'est quoi cette merde ? Ah non, mais c'est bon, il est inoffensif, tant qu'on l'embête pas Je l'ai embêté, je l'ai embêté, je l'ai embêté Casse-toi ! Le dernier survivant essaye de rentrer avec le générateur Peut-être qu'il pourra sauver cette partie désastreuse On sent tout de suite la confiance qui émane de lui C'est bon, il manque plus qu'à décoller Bon, deux expéditions, on n'a toujours rien ramené Ça craint, va falloir se sortir les doigts Oh bordel, on voit rien Il y a un grand type habillé en noir qui nous regarde dans la pénombre Ah, casse-toi, j'en veux pas tes bonbons Heureusement qu'on avait le générateur pour passer à la mission suivante Suite À la fin de la première session, il faut aller vendre Un monstre derrière un mur Ensuite, il faut sonner pour le prévenir Mais pas trop Car sinon... Oh putain ! Cette fois, il s'agit d'une planète désertique Et apparemment, plus compliquée Et avec des monstres plus hard que la dernière fois C'est rond, ça fourmille et ça fait un bruit bizarre C'est de la merde, je me casse Allez, let's go On va essayer de faire les choses bien Oh putain ! La deuxième expédition se passe un peu mieux On attend juste le retour du dernier collègue et on y va Ah, je crois que c'est lui là Je sais pas avec quoi il joue Mais ça a pas l'air d'aller Ça va ? Tu t'en sors ? Nous, on va y aller Le dernier jour, c'était presque une promenade de santé Presque C'est quoi ce truc qu'on entend marcher vite, là ? Ah, je sais pas ce que c'est, mais c'est juste derrière moi, là, putain ! Oh, bordel ! Merde, c'est un cul-de-sac ! Je crois que le truc est parti On n'entend plus rien On va pouvoir repartir tranquille Oh putain de sa mère ! Il est un peu flippant, celui-là, non ? Oui, ouais Après avoir échappé au pire Il suffisait juste de ramener les bières au vaisseau Non, non, mais il vient vers moi, là ! Oh putain ! Mais il est trop bizarre, ce clébard Mais pourquoi il glisse comme ça ? On dirait une otarie, là ! Fais pas de bruit, fais pas de bruit, fais pas de bruit ! Je finis par arriver au vaisseau Mon collègue peine un peu Mais il finit par y arriver Une fois au spawn, on vend tous les objets Plus un collègue qu'on vend aussi Tout ça pour s'acheter un téléporteur Ça nous pop n'importe où dans le labyrinthe Sans matériel possible C'est dangereux, stupide Et ça sert à rien Je veux essayer Bon alors, je suis où ? Attends, il m'a spawn au-dessus du vide ! Ah le fils de... La suite se passa plus ou moins de la même manière Je ramène des déchets Je tombe Je me TP Je ramène des déchets J'hésite entre le Rubik's Cube et le coussin péteur J'ai fait mon choix Re-TP On se fait prendre un sandwich entre le slime et le pointeur Je me refais un café On récupère les objets Pour rien Merde ! On se fait dévorer par les chiens Fusillé ! Je me chie dessus Deux fois On vend Tout ça pour arriver à... Parait-il qu'on monte encore d'un cran la difficulté On me dit de suivre la lumière En général, c'est pas bon ça Bon allez Nouveau décor Ah, ça aussi, ça sent pas bon C'est un peu comme une sorte de grande bibliothèque On trouve nos premiers objets Jusqu'à que... Ok, il y a un casse-noisette pas très loin Un casse-noisette ? Oh, ça y est, ça me saoule On va encore tomber sur des trucs bizarres, là Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, mais je le sens vraiment pas, là Oh non, tu tues Et pourquoi j'ai un sèche-cheveux rose dans les mains ? Non, mais là, ça pue Je me casse Ah, et tu peux aussi te faire tuer par des éclairs Eh ben, il s'en est fallu de peu, hein Non, mais sans déconner Une boîte à musique avec des pieds Mais c'est la maison de Cid, en fait On se casse rapidement J'ai l'impression qu'il y a un gros truc qui me poursuit Oh, putain C'est un miracle qu'on ait survécu Bon, il paraît que c'est la pire de toutes les lunes Et la plus difficile En tout cas, les escaliers, c'est chiant Nous y voilà Ok, jusqu'à présent, c'est pas très différent des autres lunes Sauf que les loots sont plus importants Et qu'on entend des hurlements Ça te dit qu'on se casse ? Il est d'accord On est tout proche de la sortie Oh, putain de sa merde Casse-toi, 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 casse-toi Non, mais c'est bon, j'en ai marre, là Au moins, dans le vaisseau, je serai plus tranquille Pourquoi il y a un type avec un masque, là ? Putain, débarque, débarque Vite Non, mais même dans le vaisseau, on n'a pas la paix Bon, on n'a pas le choix Pour terminer l'expédition de Titan, on doit finir cette mission Ah, super Une sangsue Et j'ai oublié ma sain de pelle dans le vaisseau Bon, je reviens, j'en ai pas pour longtemps J'en ai marre de faire des allers-retours La pelle Bon, j'arrive, je suis là Non, mais je me suis absenté que 20 secondes Monster ? Ah bon ? Bah j'avais pas remarqué, tiens Bon, apparemment, il y en a un qui a survécu Du coup, j'y retourne Ah, effectivement, elle a pas l'air bien, là Tu veux un Deliprane ? On n'a pas assez, du coup, on est obligé d'y retourner Ah, mais je le sens vraiment Mais alors vraiment pas, là Ah non, c'est bon, ça me saoule Bon, si tu veux plus de vidéos de jeux d'horreur Tu sais ce qu'il te reste à faire Abonne-toi et partage-moi ça Ah, et la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz